La route du Monoï, c'est la route du développement, je pense effectivement qu'on devrait prendre un exemple sur ce projet pour d'autres produits qu'on peut exporter, qu'on peut valoriser et montrer toutes les valeurs que contient la culture polynésienne, son identité. Et voilà, donc encore un très très grand bravo à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce projet. C'est chose faite, maintenant il faut aller loin dans notre route du Monoï. C'est l'occasion réellement de faire découvrir notre île, la capitale, qui est une belle île, avec en plus des arrêts jusqu'à la presqu'île. Qu'est-ce que la route du Monoï ? La route du Monoï, c'est un voyage initiatique et un voyage découvert pour tout ce qui se passe autour du Monoï. C'est un voyage de la route 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 du Monoï. que vous cassez tout simplement et que vous mettez dans votre plat avec le coco vous avez des gens pour accélérer la macération ils mettent du bernalermite ou du crème d'accord nous on le fait pas c'est vrai que ça va mettre beaucoup plus de temps nous ça va mettre au moins 3 4 voire 6 mois avant d'obtenir l'huile vraiment très pure mais elle sera exceptionnelle ensuite on laisse au soleil quand vous allez laisser encore plus longtemps des mois vous allez obtenir ça ensuite dès qu'on a fini ça on va filtrer c'est un héritage de ma maman ça c'est ce qu'elle faisait elle d'accord voilà comment elle les faisait sans mon oeil que nous on utilisait tous les jours je me présente donc je m'appelle Olivier je suis docteur en pharmacie et je suis le responsable donc du laboratoire de cosmétologie du pacifique sud et je tenais à vous de souhaiter la bienvenue ce matin parmi nous donc en fait là ici dans cette zone là vous avez quatre cuves de 5800 litres qui vous permettent de fabriquer à peu près 20 tonnes de mon oeil tous les quinze jours et donc on utilise 57 mille fleurs de tiaret dans chacune des cuves on a une obligation de laisser un temps de contact de minimum dix jours entre la fleur et l'huile ici dans le laboratoire c'est le laboratoire de développement où on crée toutes les formulations pour les pour les marques avec lesquelles on travaille sur le marché local donc vous avez un exemple c'est que sylvana est en train de faire un gel pour le corps ça c'était un un exemple de produit qui nous est demandé par un client et voilà elle est en train de faire l'opération de de composition de formulation ce qu'on appelle de créations cosmétiques manage lesquelles, un temps C'est un beau pays à é как des warrantipsines de�� soit dangøreest dans le monde il y en líne sur le bon travail tout le monde ион surắpareu de l'humain de cette zone pourront du problème lesquelles communes dans le monde On cultive la fleur de Tiare, principalement pour le marché local. Il y a trois utilisations majeures de la fleur aujourd'hui. La première, elle est ornementale, c'est tous les colliers, les couronnes que vous voyez à l'aéroport, l'utilisation des fleurs portées par les Polynésiens et les touristes. La deuxième utilisation, c'est l'orientation vers la cosmétique. Donc le monoeil, tous les produits dérivés autour du Tiare pour les bienfaits de cette fleur. Et la troisième utilisation, elle est un petit peu plus faible en quantité, c'est l'utilisation pour la parfumerie. Super ! Agréable, vraiment, et puis j'ai eu beaucoup de plaisir à surtout voyager en truck. Sympathique, relaxant, on a appris plein de choses. Et bon, ça permet en plus de redécouvrir des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir quand on fait le tour de l'île avec la famille, donc c'est bien. Deux phrases, je vais dire deux mots. Super génial ! Venez découvrir le Tiare de Tahiti ! Sous-titrage Société Radio-Canada